C'est arrivé en tête, c'est aussi un homme qui a une production écrite absolument énorme, parce que vous savez qu'il a écrit beaucoup de livres, si j'avais à en citer un, ce serait peut-être l'Histoire socialiste de la Révolution française, mais il a aussi écrit énormément d'articles, et bien sûr, c'est le créateur de l'Humanité, du grand journal L'Humanité, qu'il crée en 1904, et de surcroît, et ça c'est un modèle pour une certaine gauche, et je le dis pour moi, c'est aussi l'unificateur du socialisme en France. Et vous savez qu'en 1905, il arrive à unifier tous les mouvements, tous les mouvements socialistes, toutes les écoles socialistes, au sein de la section française de l'International Ouvrière, Parti Socialiste Français, SFIO-PSF, et qui sera jusqu'en 1914, même pas avec 1936, qui sera donc la seule expérience d'unité totale du socialisme français. Et en plus, alors là c'est beaucoup récupéré à droite comme à gauche aujourd'hui, vous savez que c'est une figure d'un martyr républicain, c'est un martyr de la République, parce qu'il va être assassiné le 31 juillet 1914 par un nationaliste. Et ce qui est intéressant dans la question, qui est assez peu connu, c'est que Jean Jaurès est aussi profondément un patriote, qui, dans beaucoup de ses textes, pense la nation et la République comme un cadre, un cadre territorial, un cadre national, permettant selon lui l'émancipation des prolétaires. Et c'est ce que je vais vous montrer. J'aborderai deux, disons, mes deux problématiques seront celles-là. Après vous avoir présenté différents courants très originaux de l'International Ouvrière, j'essaierai de vous montrer comment Jean Jaurès engage le combat politique et le combat de la pensée, pour, justement, s'approprier ces termes-là et être l'héritier de la Révolution française. Et avec un combat particulier, c'est un combat contre la guerre, pour la paix. Je vous montrerai cela. Et aussi, on voulait, Jean-Pierre et moi, aborder cette question-là, parce qu'à travers la question nationale, on voit les divergences de la gauche internationale, mais aussi la richesse extrême du débat de la pensée à cette époque-là, une richesse dans l'international que l'on a souvent perdue de vue. Donc, tout d'abord, je ferai deux points. Je vais vous présenter trois positions politiques dans la seconde internationale, trois positions sur la question de la nation. Donc, je vais vous présenter successivement trois grands courants qui forment la richesse de la gauche. Le courant anarchiste, donc un courant politique anarchiste, qui est appuyé aussi par le courant syndical de l'anarcho-syndicalisme. Ensuite, je vous présenterai le courant social-démocrate, qui est très majoritaire à cette époque-là. J'expliquerai ce que c'est la social-démocratie au début du XXe siècle. Et ensuite, je vous parlerai de quelque chose qui est très peu connu, mais qui est, à mon sens, extrêmement passionnant à connaître. Ce sont les positions des austro-marxistes, donc dans l'empire austro-hongrois, qui ont eu une réflexion extrêmement avancée sur la question de la nation. Donc, premier courant qui prend de front cette question nationale, mais elle la prend de front, là, au sens propre, c'est le courant anarchiste antipatriotique. Et en France, il y a un homme qui représente ce courant antipatriotique, c'est Gustave Hervé. Tout le monde le connaît ? Je n'ai pas... Alors, je... Bon, est-ce que vous voulez que j'écrive certains noms ? Parce que... Alors, j'ai bien sûr... J'ai... Mais j'écris extrêmement mal. C'est pas un mégros, c'est un mégros. Quand on écrit mal, c'est un mégros. Gustave Hervé, comme ça se prononce. Alors, Gustave Hervé, c'est un personnage très atypique, qui a eu un poids très important dans la Seconde Internationale. C'est donc un Français, un militant, donc, à la fin du XIXe siècle, un militant anarchiste français, qui va être... qui va fonder, et qui sera le patron d'un journal extrêmement important à gauche, qui est le... C'est le fondateur de la guerre sociale. Un journal très important au début du XXe siècle, qui tire à peu d'exemplaires, mais qui marque beaucoup l'international. Et notamment, en 1905, il écrit un livre, alors là, qui est une vraie bombe, et notamment, les bourgeois ont très peur de ses écrits, à Gustave Hervé. Il écrit, en 1905, Leur Patrie, qui, donc, amène toutes ses positions, parce que, pour Hervé, il faut tenir des positions antimilitaristes et antipatriotes, parce que, selon lui, la patrie est un des pièges principaux pour les prolétaires. C'est un mythe qui est construit pour la bourgeoisie, dit-il, qui participe à leur exploitation. C'est un mythe qui les conduit à mourir à la guerre. C'est une excitation des tensions nationalistes, et ce sont les prolétaires qui traignent, parce que ce sont les prolétaires qui partent à la guerre. Et, pour lui, c'est un mythe qui attise la haine de l'étranger, qui, je le cite, le mythe de la patrie conduit à la guerre étrangère, à la guerre d'une nation à l'autre. Donc, vous voyez, ce sont les positions les plus radicales contre la nation, contre la patrie. Alors, Gustave Hervé a un parcours très, très étonnant, parce qu'il tient ces positions-là, par exemple, en 1905, ou dans son journal La Guerre sociale. Et en 1912, il bascule totalement. Et en 1912, il prend des positions, alors là, ultra-militaristes, ultra-anti-allemandes, et ça va être un de ceux qui va appeler le plus à la guerre, et notamment la guerre sociale va devenir un organe appelant à la guerre contre l'Allemagne. Vous voyez, il bascule en 1912. Moi, je vous parle de Gustave Hervé avant cette date-là. Et il est extrêmement... Oui ? Est-ce qu'on peut expliquer ce basculement ? Alors, je vais l'expliquer. Pour Gustave Hervé, c'est très spécial. Le basculement, il... Alors, en 1912, on est en pleine tension en France. Vous savez, l'Allemagne se réarme. Il va y avoir une loi militaire instituant les 3 ans en France, 3 ans de service militaire, et c'est à ce moment-là. On est aussi... On est aussi dans la question du Maroc. Il y a une concurrence entre la France et l'Allemagne pour la colonisation du Maroc. Et ça, ça attise beaucoup de tensions. Et lui, il bascule à partir de là. Mais personnellement, c'est... Il y a ça, ce contexte politique, et en même temps, après, il y a vraiment des... À cette époque-là, dans le socialisme, il y a vraiment des itinéraires très particuliers et très, très personnels. Parce que quand je vous parle de ça, je vais vous dire pourquoi il est si important. Mais quand je vous parle de ça, vous voyez, la guerre sociale publie à quelques milliers d'exemplaires. Et là, on est sur des stratégies individuelles. Je ne peux pas en dire plus. Et la littérature n'en dit pas de plus. Mais pourquoi il est si important, Gustave Hervé ? Parce que... Donc, l'anarcho-syndicalisme qu'il défend est à l'origine d'une motion au congrès de l'International Ouvrière de Stuttgart en 1907 qui est très importante. C'est la motion de Lyon qui appelle, pour la première fois quasiment, à faire barrage à une éventuelle guerre contre l'Allemagne en faisant la grève militaire et la grève insurrectionnelle. C'est le début de quelque chose qui est très important dans le socialisme de l'avant-première guerre mondiale. C'est l'appel à la grève générale si la guerre était déclenchée. Et vous allez voir que ça a une importance absolument fondamentale en 1914. Et Gustave Hervé est à l'origine de ça. C'est pour ça qu'il est si important. Mais vous voyez qu'il rompt véritablement. Et ça, il faut prendre en compte cela. Dans le socialisme du XIXe siècle, il y avait vraiment des positions de rupture. La position de rupture avec la nation et aussi une position de rupture avec le consensus démocratique qui a été né au XIXe siècle. Deuxième grand courant que je voudrais vous présenter, c'est le courant majoritaire en France et en Allemagne. Ce sont les sociodémocrates allemands. une immense partie de la fin du XIXe siècle où il y a des centaines de milliers d'adhérents. Et en France, c'est le courant du guédisme de Jules Guède. Alors, si vous êtes marseillais, vous prenez la place. Ça, c'est du temps de te faire qu'ils ont dû nommer cette place Jules Guède. Parce que Jules Guède, c'est qui, Jules Guède ? C'est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Je ne présenterai pas tous les personnages du socialisme. Ils sont tous passionnants. Mais Jules Guède, c'est en fait l'introducteur du marxisme en France. Il crée le Parti Ouvrier et qui deviendra le Parti Ouvrier français, le POF. Et il va mener un combat politique dans le nord de la France. Et il va devenir député de Roubaix. Et il crée un des principaux partis du socialisme français à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, qui sera intégré, bien sûr, à la SFIO-PSF de Jaurès. Et c'est le mouvement du guédisme. Alors, pour eux, pour les sociodémocrates allemands et pour le guédisme, les socialistes acceptent l'idée de nation et l'idée de patrie. C'est extrêmement important. En France, Jules Guède représente cette filiation depuis la Révolution française. Pour lui, la patrie, c'est la République. Et la patrie, la défense de la patrie, la défense de la République a des origines révolutionnaires. Et là, il reprend tout l'argumentaire de la nécessité de la défense de la patrie en danger contre les États absolutistes. Vous savez que les révolutionnaires français ont été attaqués par les monarchies absolutistes. Et ils reprennent aussi toute la mémoire du patriotisme de 1848 qui est extrêmement fort en France. Et donc, je vous cite quelques citations de Jules Guède. Pour lui, les nations sont une étape dans la voie de l'unité humaine. Et il affirme même lors d'un discours les socialistes sont les meilleurs patriotes. Parce que c'est très important, ça. Au 19e siècle, ce terme de patriote a une connotation véritablement à gauche. parce que défendre la patrie, c'est défendre la république. Et au 19e, le clivage se fait entre les défenseurs de la patrie et de la république et les réactionnaires du côté de l'Église, du côté de la royauté qui n'ont pas de patrie. Vous comprenez ? Et ça, c'est extrêmement ancré. En Allemagne, on est sur un même type de débat. Les sociodémocrates, notamment, alors il y a de très grands noms, vous le savez, de socialistes allemands, mais notamment le grand dirigeant social-démocrate, le majoritaire, c'est Babel. Pour eux, il faut soutenir, y compris la politique nationale allemande, il faut soutenir l'unification de l'Allemagne. La majorité social-démocrate est pour une politique impériale allemande et notamment à partir de 1907, il y a une volonté d'expansion impériale de l'Allemagne en Chine et au Maroc. Les sociodémocrates soutiennent ça. Les sociodémocrates soutiennent aussi la politique d'armement de l'Allemagne, notamment en 1912, l'Allemagne décide d'augmenter l'effectif militaire de façon énorme, de 850 000 soldats, ils soutiennent ça et ils sont contre la grève générale en cas de guerre. Et donc un autre socialiste allemand, Noske, déclare que les socialistes allemands feront leur devoir militaire comme les autres. Donc ça, c'est la majorité des socialistes allemands. Ils sont dans cette perspective-là. Je dis tout de même qu'il y a dans le Parti social-démocrate des minoritaires qui ne sont pas du tout sur ces positions et notamment, je cite, Rosa Luxembourg, vous savez, qui est si importante avec son alter ego Libnest, qui, vous savez, qui feront les insurrections spartakistes à la fin de la guerre, qui essaieront de créer des communes socialistes, notamment à Berlin. Eux ne sont pas sur ces positions. Troisième courant de l'international qui est extrêmement important, qui est beaucoup plus complexe, c'est le courant austro-marxiste. Alors, les austro-marxistes, il y en a deux qui s'est écrit ici. Oui, alors, non, je vous ai noté un autre power qui est très important et vous en avez un autre qui est très important et qui sera au pouvoir après la seconde guerre, après la première guerre mondiale, c'est Karl Reiner. Alors là, c'est un courant, donc, c'est un courant inspiré du marxisme, mais qui va se centrer sur les questions nationales et je vous je vous ai je vous ai sélectionné deux deux textes austro-marxistes, ce sont les textes deux et trois qui montrent la position très originale et très avancée de de ces de cette pensée, notamment et c'est rare dans dans l'histoire, j'en connais peu, les austro-marxistes vont essayer de en fait de penser la nation en s'affranchissant de la question territoriale et de la question des frontières et ça, c'est extrêmement important parce que nous sommes dans un contexte où les questions de frontières sont fondamentales et ça attise les nationalismes et eux pensent la question de la nation et pensent la question de la patrie sans mettre en opposition l'attachement territorial et ça donc, vous voyez, c'est ce qu'ils proposent notamment au congrès de Pneau en 1899 je vous lis qu'est-ce que ça veut dire c'est à mon avis assez assez intéressant ils ont une conception de la nation comme une conception organiciste je dirais comme un organe une nation pour eux c'est donc un un groupement d'individus qui partagent une langue qui partagent une histoire et un passé commun mais il faut transcender les les frontières et il faut qu'il y ait une séparation entre les questions de l'état et les questions de la nation et pour eux c'est extrêmement important et c'est une visée internationaliste parce que donc au sein d'un état on peut cohabiter et on peut vivre entre de façon multinationale on peut vivre avec plusieurs nationalités qui seraient reconnues mais mais ne combattraient pas qui ne porteraient pas un nationalisme pour se disputer des frontières vous voyez c'est extrêmement c'est extrêmement intéressant je les cite c'est le le troisième texte le principe de personnalité absolue cherche à constituer la nation non comme une corporation territoriale mais comme une comme mais uniquement comme une association de personne et vous voyez là c'est quelque chose de très puissant à mon avis de très original de très profond parce que c'est une solution à gauche pour reconnaître la nation mais aller au delà des nationalismes c'est quelque chose qui aura beaucoup disons beaucoup de poids même si aujourd'hui alors c'est quasiment inconnu et même si ça ne va pas ça ne va pas empêcher la guerre alors mon deuxième mon deuxième point je suis bien à l'heure mon deuxième point je vais maintenant vous vous parler de Jaurès je vais me pencher plus exactement sur sur Jaurès là j'ai j'ai présenté trois les les trois grands aspects du socialisme et maintenant je voudrais vous présenter la place particulière et en même temps la place de synthèse qu'a Jaurès dans ces débats tout d'abord où se situe-t-il dans les débats de l'international là je vous propose le texte 4 un discours de Jaurès de 1905 où il définit très clairement son idée de nation vous allez voir c'est un c'est un extrait très court mais très très qui va vous permettre de comprendre très clairement les positions de Jaurès et qui va vous permettre de comprendre comment il discute sans cesse avec Marx on essaye souvent d'opposer Marx et Jaurès vous savez c'est la mode vous lisez l'Obs ou je sais pas quoi ils vous disent qu'ils vous disent que Jaurès c'est un anti-marxiste bientôt pas du tout quand on lit bien les textes regardez l'extrait 4 c'est un discours donc avec sa rhétorique très très particulière vous allez voir je vous le lis l'indépendance de la nation et l'émancipation sociale sont inséparables il ne faut pas qu'il y ait d'équivoque la classe ouvrière défendra l'idée de la patrie mais elle ne sera pas dupe de ceux qui essaient d'exploiter l'idée de patrie elle-même dans un intérêt de classe elle essaiera dans un incessant effort de substituer à une patrie d'inégalité et de privilège une patrie de pleine égalité sociale qui s'harmonise par là avec les autres patries et là c'est quelque chose de très beau à mon avis et de très clair il reconnaît très clairement les nations il reconnaît très clairement les patries mais pour lui la patrie doit être un levier pour le progrès social et vous voyez on est tout à fait dans une relation dialectique entre le sentiment national et le devoir international parce que qu'est-ce qu'il dit il dit que si la notion de nation ou la notion de patrie est une notion qui qui sert à l'exploitation des travailleurs alors on ne peut pas soutenir la nation ou soutenir la patrie mais pour lui d'un point de vue dialectique en marxiste il affirme qu'il faut lutter sans relâche pour que justement la patrie soit une patrie de pleine égalité sociale voyez et donc là si vous revenez au manifeste du parti communiste c'est une lecture en fait du manifeste qui n'est pas en opposition mais c'est un dépassement à mon avis de la pensée de la pensée de Marx il y a un contenu de classe claire et il y a ce que Jean-Pierre Scott appelle un patriotisme prolétarien moi je reprends cette cette énoncée là il parle de patriotisme prolétarien qu'il oppose en fait au nationalisme réactionnaire voyez il oppose bien un nationalisme donc réactionnaire capitaliste qui servirait à exploiter les travailleurs et là on est tout à fait dans la pensée socialiste et un patriotisme prolétarien alors Jaurès va encore plus loin que cela parce que notamment dans un article et dans le grand article de l'humanité qui est le premier éditorial de l'humanité que je vous ai là aussi sélectionné en partie donc son article notre but le but du journal du 18 avril 1904 bien heureux les gens qui sont nés le 18 avril qu'écrit-il vous allez voir il donne sa conception véritablement d'un patriotisme mais qui dépasserait en fait toutes les patries pour arriver à ce qu'il définit comme l'humanité je vous le lis là encore c'est assez impressionnant à mon avis donc il dit pourquoi le nom de ce journal c'est en effet à la réalisation de l'humanité que travaillent tous les socialistes l'humanité n'existe point encore où elle existe à peine à l'intérieur de chaque nation elle est compromise et comme brisée par l'antagonisme des classes par l'inévitable lutte de l'oligarchie capitaliste et du prolétariat seul le socialisme en absorbant toutes les classes dans la propriété commune des moyens de travail résoudra cet antagonisme et fera de chaque nation enfin réconcilier avec elle-même une parcelle d'humanité de nation à nation c'est un régime barbare de défiance de ruse de haine de violence qui prévaut encore vous voyez il est toujours dans ce basculement il aspire à quelque chose en intégrant les nations à une humanité mais il fait le constat que aujourd'hui c'est à dire en 1904 aujourd'hui les nations c'est aussi la barbarie dit-il et la haine vous voyez toujours ce rapport ce rapport dialectique toujours cette discussion avec 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 Marx enfin deuxième deuxième aspect qui est très important dans la pensée de Jaurès et surtout dans le combat de Jaurès vous le savez c'est oui sa lutte contre la guerre qui s'annonçait depuis des années et je vais essayer de vous montrer notamment à partir de textes quel a été le combat de Jaurès pour la paix vous savez il va s'engager très tôt sur ces questions dès le congrès de Stuttgart dont j'ai déjà parlé en 1907 il 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 met en garde contre les contre les dangers de guerre entre la France et l'Allemagne alors j'en en ai pas parlé mais je pense que vous le savez vous le savez l'antagonisme franco-allemand sur tout le 19ème siècle et notamment l'antagonisme franco-allemand depuis 1870 ça je ne vous apprends rien en 1870 il y a une guerre entre la France et la Prusse le principal état allemand la France est écrasée c'est ce qui va donner la création de l'Allemagne et sans cesse disons pas mal de français voudront récupérer notamment les territoires perdus de de l'Alsace Lorraine alors pour lui au congrès de Stuttgart c'est le document c'est le document 6 pour lui il faut il faut il faut affirmer des principes et sauvegarder sauvegarder certains principes forts et essayer d'aller vers une fédération de nations autonomes vous voyez donc reconnaître les nations mais aller vers une sorte de fédéralisme qui permettrait de vivre de vivre ensemble entre nations je vous je vous lis cela c'est le début du discours au congrès de Stuttgart document 6 qu'a dit citoyen qu'a proclamé le progrès de Stuttgart il a proclamé d'abord l'indépendance de toutes les nations que la liberté de toutes les patries était inviolable et que partout les prolétaires devaient s'organiser pour défendre contre toute violence et toute agression l'indépendance nécessaire des nationalités donc vous voyez il va là aussi il va loin il est pour l'indépendance des nations des nationalités et il est pour le pour le respect donc de l'intégrité des nations ce qui est ce qui est une idée assez assez novatrice ça ça lui fait avoir aussi un autre combat qui à cette époque là est très minoritaire très tôt Jaurès aussi s'engage contre le colonialisme et contre l'impérialisme et ça vous savez que c'est ultra minoritaire à cette époque là comme je vous l'ai à la suite de la question en 1907 il y a la crise marocaine l'Allemagne et la France s'opposent sur les possessions allemandes les possessions leurs possessions au Maroc et notamment vous savez c'est la guerre du Rif c'est à dire la montagne la plus septentrionale du Maroc et et là Jaurès est contre toute initiative coloniale d'accord ça c'est c'est extrêmement important et deuxième chose extrêmement importante à ce congrès de Stuttgart il se positionne et là il va rejoindre l'extrême gauche anarchiste si vous voulez il se positionne contre la guerre contre les possibilités de guerre et pour lui lit la guerre et la conséquence du capitalisme il lit système capitaliste et entreprise entreprise guerrière il y a de très belles de très belles phrases de lui alors toujours dans le dans le au congrès de Stuttgart je vous les ai donc c'est à la fin à l'avant dernier paragraphe je vous lis ce qu'il ce qu'il dit sur le monde capitaliste oui dans le monde capitaliste il y a guerre permanente éternelle universelle c'est la guerre de tous contre tous des individus contre les individus dans une classe des classes contre les classes dans une nation des nations contre les nations des races contre les races dans l'humanité le capitalisme c'est le désordre c'est la haine c'est la convoitise sans frein c'est la ruée d'un troupeau qui se précipite vers le profit et qui piétine des multitudes pour y parvenir vous voyez c'est une critique très forte du système capitaliste il aura dans un autre écrit cette formule qui est très connue le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte l'orage et dans dans son dans son combat pour la paix qu'il démarre vous voyez dès 1907 il va y avoir une date importante c'est 1912 au congrès de Bâle toujours au congrès de la deuxième internationale bien sûr au congrès de Bâle il va soutenir une motion qui donc qui va être une motion extrêmement extrêmement forte donc et qui alors là vous voyez il fait l'unité entre donc les socialistes français et les anarcho-syndicalistes et notamment les anarcho-syndicalistes de la CGT porté notamment par Griffels et là au congrès de Bâle il l'emporte et l'international socialiste a comme motion que pour faire échouer la guerre les prolétaires si la guerre éclate les prolétaires bloqueront le système par la grève générale donc ça c'est quelque chose d'extrêmement fort si les nations bourgeoises pour des raisons nationalistes des raisons territoriales se déclarent la guerre et bien le prolétariat la classe ouvrière aura la force d'arrêter la guerre en déclarant l'arrêt total du travail l'arrêt total de la production par la grève par la grève générale c'est quelque chose ce sont des positions très très fortes que vous je pense que vous connaissiez alors Jaurès et je terminerai par ça il me reste 8 minutes ah non même il me reste 13 minutes ça va je vous en je sais que c'est complexe de parler des internationales Jaurès vous voyez là je vous présente ses idées mais ce qui est très intéressant aussi dans Jaurès on pourra peut-être en parler c'est que il s'est toujours refusé à ne faire que des prophéties autoréalisatrices là vous voyez vous pourriez me dire ah bah oui ça ce sont des belles paroles mais Jaurès a toujours essayé justement d'articuler ses analyses et vous voyez cette critique très forte du système capitaliste cette pensée très forte sur la patrie sur les nations et dans le même temps il se refusait à ce que Gilles Candard que tu connais alors Bernard que je t'ai fait lire que Gilles Candard appelle le messianisme révolutionnaire parce qu'en permanence Jaurès portait notamment à l'assemblée des propositions pour faire avancer le réel je dirais vous voyez et notamment sur cette sur cette question sur cette question de la guerre sur cette question de la défense nationale etc je voulais vous présenter un ouvrage qu'il écrit qu'il défend à l'assemblée qui est absolument magnifique à lire et qui vient d'être réédité donc que vous pouvez vous procurer en 1911 en 1911 il publie après après sa défense la défense une défense de loi d'une proposition de loi qu'il fait en novembre 1910 à l'assemblée nationale je vous ai dit qu'il était je vous l'ai dit qu'il était député de Carmo il défend une idée d'une armée nouvelle et je vais vous alors je vous ai tiré quelques extraits de cette armée nouvelle ça y est moi j'ai trouvé une faute aussi comme ça on se partagera les fautes donc de cette armée nouvelle et donc il publie un petit fascicule alors moi j'ai la chance d'avoir le fascicule de 1911 mais je vous dis il vient d'être réédité et dans dans ce livre en fait il donne ses conceptions en fait de ce que doit être l'armée une armée patriotique je dirais une véritable armée nationale et là il avance des propositions qui alors qui sont qui sont très avancées à mon avis vous pourrez me critiquer pour lui et donc c'est quasiment un sous-titre donc il n'a donc sa proposition de loi s'appelle l'armée nouvelle organisation populaire de la défense nationale c'est ce qu'il défend à l'assemblée il sera battu mais c'est ce qu'il défend alors pour lui une armée c'est un élément de la nation très importante mais pour lui l'armée doit être purement défensive un premier aspect qu'il défend il faut oui des hommes en armes mais exclusivement pour se défendre et pas du tout pour l'expansion etc deuxième principe très important qu'il défend je vous l'ai souligné en gras il est pour une politique politique de paix par l'arbitrage du droit et de la solidarité internationale des travailleurs et vous voyez comme c'est intéressant qu'est-ce qu'il dit en filigrane il dit et bien pour défendre la paix il faut des institutions internationales et qu'est-ce qu'il va se passer en 1920 ça va être la création de la SDN de la société des nations si vous voulez ce qui préfigure l'ONU d'accord mais là nous sommes en 1911 et alors autre autre aspect qu'il défend en dans son livre et là qui reprend les racines révolutionnaires de de la France c'est que pour lui toute la nation tous les citoyens doivent participer à l'armée de défense il doit y avoir un système de de conscription où les citoyens seraient donc seraient des conscrits sur un très long moment de vie et pour lui je vous l'ai mis je vous l'ai mis ici pour lui même les citoyens doivent garder leurs armes ça doit être une armée de citoyens et là il prend il prend modèle sur la Suisse qui qui est qui est là-dedans et vous voyez il finit je vous l'ai surligné à la fin il finit par vraiment une ode patriotique assez 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 belle en critiquant le nationalisme et mais critique du nationalisme en s'appuyant sur le patriotisme et sur la nation c'est c'est assez disons c'est assez particulier c'est à connaître à mon avis alors pour pour conclure deux choses parce que là je vous ai parlé de belles idées d'idées vous voyez même très contradictoires le socialisme et c'est ça que j'ai voulu aussi vous montrer en prenant quelques exemples vous voyez le socialisme la gauche et l'histoire des gauches au XXe siècle mais même au XIXe siècle au XXe siècle c'est systématiquement une histoire où il y a des conflits d'opinion où il y a même des conflits durs des conflits idéologiques vous voyez c'est une très grande diversité mais à cette époque là une diversité qui a une boussole véritablement c'est comment dans cette société capitaliste on s'arme idéologiquement ou un mouvement de masse pour que l'intérêt des prolétaires prime vous voyez et c'est assez intéressant mais vous le savez sans doute et c'est disons la fin de Jaurès le 31 juillet 1914 Jean Jaurès est assassiné alors il vient d'y avoir un livre sur lui il est assassiné par Raoul Villain donc vous savez il est assassiné dans un café au café du Croix il est en fait il était vous voyez il était attablé dos dos à la fenêtre il est assassiné il meurt très vite Villain était un nationaliste qui détestait parce que Jean Jaurès était détesté viscéralement par une frange de la population c'était peut-être pas aussi violent que la détestation envers Léon Blum mais c'était extrêmement violent le 31 juillet il est assassiné le 1er août l'Allemagne déclare la guerre à la Russie le 3 août l'Allemagne et la France entrent en guerre et là la guerre est généralisée c'est le premier conflit mondial qui va éclater et qu'arrive-t-il tous ces grands débats de l'international toute cette unité du mouvement ouvrier que va-t-il arriver au moment de cette unité je vous rappelle que depuis 1912 notamment le mouvement ouvrier se semblait unitaire pour appeler à la grève générale pour empêcher la guerre et là non une majorité du mouvement socialiste une majorité de l'international va entrer dans l'union sacrée et notamment Léon Jouot je vous ai photocopié disons voilà je vous ai photocopié un un petit extrait du discours de Léon Jouot c'est qui Léon Jouot c'est extrêmement important Léon Jouot c'est le secrétaire général de la CGT de la grande confédération générale des travailleurs vous vous rendez compte cette CGT qui a réussi à lever véritablement des masses de travailleurs qui avaient des combats extraordinaires ils étaient en pleine campagne sur les 8 heures de travail etc et bien là Léon Jouot alors là j'espère que c'est cette erreur d'orthographe que vous avez relevé et pas trop d'autres Jouot c'est avec un D je vous prie de m'excuser A.U.D Léon Jouot ensuite figure de force ouvrière Léon Jouot dit ceci aux obsèques aux obsèques de Jean Jaurès le 4 août Jouot 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 a été notre réconfort dans notre action passée pour la paix ce n'est pas sa faute ni la nôtre si la paix n'a pas triomphé avant d'aller vers le grand massacre au nom des travailleurs qui sont partis au nom de ceux qui vont partir dont je suis je crie devant ce cercueil toute notre haine de l'impérialisme et du militarisme sauvage qui déchaîne l'horrible crime Cette guerre nous ne l'avons pas voulu Ceux qui l'ont déchaîné despotes aux visées sanguinaires aux rêves d'hégémonie criminelle devront en payer le châtiment Acculés à la lutte nous nous levons pour repousser l'envahisseur pour sauvegarder le patrimoine de la civilisation et de l'idéologie généreuse que nous a légué l'histoire Nous ne voulons pas que sombre les quelques libertés si péniblement arrachées aux forces mauvaises Notre volonté fut toujours d'agrandir les droits populaires d'élargir le champ des libertés C'est en harmonie avec cette volonté que nous répondons présent à l'ordre de mobilisation 5 jours après la mort de Jaurès C'est souvent on parle de trahison de la pensée nous sommes en plein dedans vous voyez y compris l'international ouvrière à céder aux sirènes de la guerre et la CGT comme d'autres vont majoritairement aller vers l'union sacrée tous les efforts de Jaurès tous les efforts de l'international ouvrière sont réduits à néant à partir de ce moment et on entre dans une guerre au ressort nationaliste très très fort qui vous savez va tuer par millions c'est la fin de la seconde internationale et ensuite je parlerai le mois prochain de la troisième internationale qui n'aura plus rien à voir parce que ce sera une internationale d'opposition qui renaîtra pendant la guerre mais là c'est la fin de la seconde internationale et ce n'est quand je terminerai par cela pour être exactement dans les temps ce n'est qu'en septembre 1915 dans un congrès de l'international socialiste mais là qui n'avait plus qu'il rassemblait que quelques dizaines de personnes les opposant à la guerre en fait c'est au congrès de Zimmerwald en Suisse que des délégations socialistes et ouvrières des minoritaires il n'y avait que les minoritaires qui continuaient l'international qui étaient morts de fait mais quelques-uns continuaient et je terminerai quasiment par cela les minoritaires votent une motion qui reviendront sur les principes de Jaurès et qui feront que le déshonneur ne sera pas total et je vous lis la fin de la motion on vous a appelé frère pour vous envoyer à la mort la guerre qui a provoqué tout ce chaos est le produit de l'impérialisme c'est quelque chose d'important très minoritaire mais je tenais à le dire la première guerre mondiale est donc un échec pour le mouvement socialiste qui avait une très grande importance au début du 20ème siècle un échec alors que Jean Jaurès était parvenu à réaliser une synthèse en France et dans la seconde internationale et moi je parlerai de quelque chose qui échappe aujourd'hui à la gauche je pense que Jaurès avait réussi à faire une synthèse en en affirmant un itinéraire une pensée que avec avec Jean-Pierre Scott je qualifierai de patriotisme socialiste et qui s'inscrit dans sa conception à mon avis du réformisme révolutionnaire mais révolutionnaire véritablement c'est à dire que Jaurès avait réussi à avancer des propositions pour parvenir à la révolution pour parvenir à renverser l'ordre capitaliste et quand on lit Jaurès quand on est honnête quand on lit Jaurès évidemment que l'on ne peut pas dire qu'il était pour un aménagement du système capitaliste vous l'avez bien lu ou entendu avec moi mais vous voyez ce patriotisme ce patriotisme socialiste il le concevait dans le cadre de la république et il le percevait dans le cadre de la patrie et cette république française cette patrie française était pour lui les possibilités de parvenir au socialisme de parvenir à la socialisation de la propriété et à mon avis c'est un grand continuateur de Marx Jean Jaurès parce que il a réussi à mener la pensée de Marx bien plus loin que ce qu'elle était en 1848 et le téléphone m'arrête voilà j'ai terminé merci merci Stéphane oui c'était l'horloge j'ai dépassé deux minutes je l'avoue d'après vous aujourd'hui Jaurès serait pour une Europe fédérale c'est un mot en mode là 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 ça moi ce que c'est très parce que disons à mon sens mais là je perds la casquette du connaisseur de la seconde internationale c'est à dire que quand quand vous dites cela aujourd'hui le fédéralisme n'a pas du tout la même connotation que quand il écrit quand il écrit en 1904 ou en 1905 c'est à dire qu'aujourd'hui le fédéralisme c'est une à mon sens une conception qui renforce l'ordre libéral donc Jaurès était à sans lieu de ça à mon avis mais pour lui notamment parce que vous voyez on est en 1904 1905 c'est à dire qu'existe l'empire austro-hongrois qui c'est toute l'Europe centrale si vous voulez qui est dans un immense empire où il y a il y a des dizaines de nationalités qui vont des des italiens aux polonais vous voyez et pour lui ce qui est important c'est le respect des nationalités et la fédération il est influencé par par l'ostro-marxisme parce que l'ostro-marxisme ça pourrait être une conception du fédéralisme l'idée c'est bon il faut reconnaître les nations c'est une partie intégrante de l'individu et c'est une partie intégrante du socialisme je ne sais pas si je réponds parce que vous n'êtes pas vraiment dans l'actualité parce que peut-être que d'autres ont plus de très court nation patrie Jaurès utilise à l'époque on parlait plutôt de patrie mais il utilise également le mot nation est-ce qu'à cette époque ça avait un sens similaire et identique parce qu'aujourd'hui on parle plutôt de nation que de patrie je ne sais pas alors oui alors lui il emploie les deux termes c'est pour ça que j'ai sans cesse employé ces termes là pour lui la nation c'est la définition en fait d'un regroupement c'est une définition organiciste c'est donc c'est un organisme d'individus qui partage qui partage une culture qui partage un passé etc et le terme patrie quand on est socialiste par exemple et qu'on emploie le terme patrie je ne sais pas en 1900 en 1904 là c'est c'est un positionnement en fait très fort pour se rattacher à la révolution française parce que pour pour des socialistes du début du 20ème siècle la patrie c'est la c'est la patrie républicaine en fait c'est la patrie de la révolution que les républicains doivent défendre d'accord c'est ce terme là qui l'emploie je ne sais pas si ça répond non est-ce qu'il y a une différence entre les deux mots pour dans la quand il parle de patrie française ou de nation française il n'y a pas de différence par exemple il n'y a pas de différence territoriale il n'y a pas de différence de peuple etc mais quand il emploie patrie il active un ressort en fait un ressort républicain et révolutionnaire qu'on a complètement oublié aujourd'hui même ce serait presque l'inverse oui mais parce que vous savez c'est c'est l'appel de 1792 quoi c'est la patrie en danger qu'il faut défendre c'est la levée de la de la conscription donc vous savez toutes les provinces qui vont combattre les autrichiens je voulais rester effectivement sur cette notion parce que au long de votre exposé on se rend bien compte que nation patrie état la façon dont chacun des courants socialistes perçoit ou interprète ces mots ils désignent en fait pas la même chose chez chacun d'eux et une des sources de leur division les uns conçoivent un état dans lequel peut évoluer plusieurs nations alors que Jean Jaurès lui c'est un état patriote où il y a une seule nationalité ou une seule nation je sais pas peut-être si je me trompe c'est à dire que c'est c'est en ça que pour lui effectivement existe la nation française d'accord pour Gued pour Jaurès etc la nation française existe elle est définie avant tout par son caractère politique c'est pour ça qu'il y a des quand un socialiste français guédiste ou jaurèsien parle il y a une similitude quasi totale entre nation et patrie parce que vous savez sans doute que la définition de la nation française est une définition politique mais là vous voyez si vous me disiez c'est Nioboz qui n'est pas un socialiste avancé il vous dira la même chose quand on est austro-marxiste donc d'Autriche-Hongrie on ne s'oppose pas à Jaurès forcément mais évidemment la problématique est différente pour par exemple Autobauer ou Carbrenner la question c'est ils sont dans l'Europe centrale la Mittele-Europa dans cette Mittele-Europa il y a plein de problématiques nationalistes et y compris au sein de l'Autriche-Hongrie et eux ils veulent garder une unité multinationale mais en progressant vers le socialisme et donc eux ce qui les occupe c'est pas du tout le terme de patrie parce que c'est pas la notion politique c'est la reconnaissance des particuliers des identités nationales si vous voulez des particularités nationales vous êtes tchèque vous parlez tchèque vous êtes hongrois vous parlez hongrois vous voyez il y a deux types de slaves vous êtes polonais vous parlez polonais etc vous avez votre histoire vous avez votre patrimoine vous avez votre musique vous savez c'est la grande période de la musique par exemple tchèque slovaque etc mais dans un même état et les austro-hongrois donc parlent de nation et de reconnaissance de la nation mais dans une forme d'état en fait qui s'affranchit du terreau du nationalisme c'est les frontières vous voyez mais ils ne vont pas s'opposer pour cela obligatoire comment se passaient les débats au sein des congrès de l'international est-ce qu'il y avait des disputes violentes est-ce qu'ils dégageaient un consensus ou ils en restaient de violents des accords il y avait des alors donc imaginez-vous donc c'était des congrès donc de délégation internationale d'accord qui venait essentiellement de l'Europe il y avait aussi des américains etc et ils étaient sur des positions sur des courants très très antagonistes vous voyez c'est imaginez je ne sais pas si vous connaissez la littérature anarchiste du 19ème siècle vous voyez je ne sais pas moi par exemple qui soutenait le terrorisme vous voyez le terrorisme pas dans le sens c'est à dire qui soutenait l'action violente d'accord et et je ne sais pas moi des Bernstein social-démocrate allemand qui était vraiment pour un aménagement du socialisme donc il y avait des des combats des joutes verbales très très fortes mais ensuite c'est comme un congrès je ne sais pas si vous connaissez des congrès aujourd'hui donc on arrivait on était mandatés et et ensuite les internationales réussissaient à voter des mandats qui qui engageaient l'international socialiste d'accord par exemple c'est pour ça que je vous ai parlé de du congrès de 1912 justement les anarcho-syndicalistes avec le socialisme français mené par par Jaurès arrivent à donc à mandater l'international sur la grève générale d'accord mais dans le même temps en 1907 le la motion la motion de Lyon en 1904 la motion de Lyon défendue par Gustave Hervé vous voyez elle est extrêmement minoritaire hein mais là je vous ai lu un peu de 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 phraseologie de Jaurès mais imaginez que vraiment vous savez que les socialistes à cette époque là étaient extrêmement formés même quand vous étiez quand vous étiez ouvrier etc vous aviez quand vous étiez socialiste vous aviez une formation extrêmement importante vous aviez des écoles par exemple en France il y avait tout le mouvement des bourses du travail hein où vous voyez il y avait des histoires si vous voulez dans en en Allemagne il y avait des dizaines de milliers d'ouvriers qui bénéficiaient des cours du parti social-démocrate notamment des cours de Rosa Luxembourg et si ça vous intéresse lisez euh 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 l'école du socialisme de Rosa Luxembourg euh qui euh qui vient de paraître en 1913 euh non en 2013 excusez-moi je suis un homme de en 2013 aux éditions Agone hein Smolny et Agone c'est sublime et imaginez-vous que à cette époque là euh 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 notamment euh on parlait euh avec l'art oratoire quoi et donc c'était des joutes oratoires absolument absolument monstrueuses vous avez aussi dans les archives de l'humanité l'humanité avait donc ça devait être en 2007 ou peut-être en 1997 euh édité euh le la le combat euh lors du du congrès euh de la SFIO PSF euh de de Gued et de Jaurès et donc vous voyez tout a été retranscrit et euh l'humanité avait fait ça parce que je sais pas où le trouver sinon euh et euh et là vous avez vous voyez deux monstres oratoires qui se qui se bastonnent véritablement c'est dingue c'est pas du tout ce que ce qu'on à ce que vous allez voir au de Dijon ou il va avoir lieu le coin du PSF à Poitiers Poitiers je vais pas je vais pas je vais pas on a au et pardon bon juste par rapport à la dernière question euh vous allez dire que effectivement la question de de la patrie modèle français et modèle austro austro-embroin euh Jaurès n'était pas sur une position quand même centralisatrice et uniformisatrice euh du capri de la république française assez souvent parce que par exemple Jaurès avait s'était perfectionné en en occitan pour s'adresser au peuple du sud-ouest notamment dont il était élu il faut pas oublier que dans cette confriction il y avait certes les mineurs de Carmo mais il y avait une majorité de paysans qui pour la plupart n'étaient pas francophones voilà euh et puis je voulais poser une question euh justement à propos du grand échec de 1914 euh qui a commencé par le vote par les sociodémocrates allemands euh ou des décrédits militaires démesurés qui déclenchent la guerre enfin qui marquent le début de la guerre et donc est-ce qu'il n'avait pas senti venir ça parce que tu as parlé justement des politiciens euh on peut dire nationalistes chauvinistes militaristes parfois des sociodémocrates allemands qui approuvaient les expansions militaristes de l'Empire oui oui alors c'est c'est un des enjeux du congrès de 1912 parce que effectivement euh euh donc au Reichstag euh les socialistes c'est ce que j'ai dit les sociodémocrates allemands votent en 1912 les crédits des crédits militaires pour augmenter les effectifs les effectifs allemands alors donc très précisément euh ils votent les crédits pour qu'il y ait une augmentation du nombre de militaires de 850 000 vous voyez hein ce n'est pas rien et donc là effectivement les sociodémocrates euh sont euh sont sur cette ligne là hein mais dès euh dès 1907 euh et euh ils avaient soutenu la politique impériale vous savez hein de euh de politique impérialiste notamment ils allaient posséder des comptoirs en Chine pour faire du commerce avec la Chine et euh la possession du riz ils cautionnaient ça et c'est l'enjeu du congrès euh de 1912 et ce que j'ai ce que je ce que j'ai voulu dire c'est que oui c'est cette galaxie qui est très contradictoire etc mais dans le même temps Jaurès euh et avec d'autres et notamment avec les anarcho-syndicalistes arrivent à être majoritaires et à mettre en minorité les sociodémocrates allemands pour euh donc pour refuser la guerre hein et pour euh donc pour avancer l'arme de la grève générale en cas de déclaration de guerre donc il était majoritaire ça répond hein hein j'ai pas comme ça je sais pas non mais je répond non mais je répond toujours à côté ou quoi non c'était pas c'était pas ta question ah bon d'accord les discours de Jaurès et les joutes qu'il a pu avoir sont comme les voix ils sont en air très fort on n'a pas de on n'est pas d'archives sont dans pas du tout si mais quasiment pas on a donc on a on a vraiment mais des brides de voix sur 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 certains de ses discours quelques-uns et notamment un discours qu'il qu'il fait à la mi-juillet 1914 même peut-être même 4-5 jours avant sa sa mort donc vous savez il prenait la parole c'était vraiment des orateurs incroyables vous savez que il y avait je sais pas il y avait une manifestation comme ça il était minus il faisait 1m55 il faudrait que juste comme ça ouais et il montait vous voyez sur une petite estrade comme ça et à à à capela je sais pas comment on dit à capela il s'adressait aux milliers et on saisit quelques bribes de voix mais c'est tout par exemple jamais vous aurez vous aurez Jean Jaurès vous aurez la voix de Jean Jaurès dans l'hémicycle ça n'existe pas je peux je ne suis pas un spécialiste moi des archives sonores mais il n'y a pas dû être enregistré après j'ai une gervée où il y avait des militines contre la loi des trois ans c'est à dire le passage au service militaire en français de deux à trois ans justement pour répondre à ces les militaires de la course aux armements pour répondre à la loi allemande mais vraiment on ne l'entend quasiment pas vous n'aurez pas vous n'avez pas ce que ça a repris je voudrais vous parler de la liaison entre nation et peuple apparemment j'ai pu lire quelque part je ne sais pas si c'est vrai que la notion de nation est récente alors ma première question est-ce que c'est lié au développement de l'industrie ou l'ère technique enfin je ne sais pas quoi parce que j'ai un petit livre là de Shlomo San il a utilisé enfin lui il a étudié c'est un autre sujet il a étudié la relation entre le peuple et la nation le peuple juif et la nation et il cite beaucoup Renan et il dit que ça a commencé ça a été fabriqué en 1820 à partir de 1820 donc ma question c'est quelle relation vous faites depuis cette époque là entre nation et peuple et comment les choses ont évolué avec la technicité oui alors mais bon vous voyez il y a des choses bien de quoi mais là vous avez la mention d'Israël c'est un petit livre c'est un petit livre de Shlomo San qui s'appelle de la nation et du peuple juif en fait il cite la moitié du bouquin il cite Renan oui donc il y a Renan qui est un grand penseur un philosophe et penseur de la nation du 19ème siècle mais alors parce que moi je connais vous savez la mention d'Israël comment le peuple juif a été inventé il y a un bouquin là-dessus comment le peuple juif c'est un superbe livre mais parce que quand il cite Renan etc effectivement la notion contemporaine de nation vient du 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 19ème siècle mais ce qu'il ce qu'il ne traite jamais parce que c'est un contemporéaniste c'est que ces débats sur la nation sont sur le peuple sur la nation sont aussi des 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 notions médiévales et il y a des notamment et ça ça va être repris au 19ème siècle il y a des divergences en fait entre la conception nobilière de la nation qui est une conception de 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 donc organiciste aussi de la nation mais 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 par le sang d'accord et ce que ensuite la la notion républicaine je dirais avec au 19ème siècle de la de la nation comme une communauté d'individus et là comme la nation qui connecte le peuple et je pense je pense qu'il parle de ça c'est ça non oui mais en fait ma question c'est la différence entre nation et peuple est-ce que c'est la même chose non parce que nation le ça dépend parce que peuple vous voyez peuple pour moi la notion de moi je ne l'ai pas employé par exemple la notion de peuple parce que ça dépend d'où vous parlez vous voyez par exemple la gauche la gauche française va commencer à parler de peuple plutôt après la la seconde guerre mondiale d'accord et en fait c'est quand ils vont substituer la la notion de de classe ouvrière ou la notion de prolétariat ils vont la substituer à peuple mais là ça n'a rien à voir avec l'idée nationale par exemple à mon avis et là moi je ne saurais pas répondre sur parce que le peuple il y a Michelet Michelet au 19ème siècle disait que la nation était Michelet au 19ème siècle disait que la nation était issue de la volonté de différents peuples à quoi habiter sur un même territoire oui mais alors là c'est une oui oui je d'accord mais là je je sais pas moi je sais pas répondre véritablement c'est la notion de la révolution française ça tout simplement la fête de la fédération qui dit bon vous avez voulu être un d'assiette par l'allemand ou breton etc tout le monde est français par la volonté d'être ensemble quoi vous se fédérez la fête de la fédération qui sera par la suite fêté le 14 juillet indirectement et non pas la prise de la vaste c'est la notion justement de la nation classique française et qui après va être va s'opposer justement à la guerre de 1870 puisque Bismarck il dit les Alsaciens ils parlent allemand ils sont allemands on n'a pas besoin de leur demander leur avis alors qu'en France on dit non les Alsaciens veulent être français donc ils sont français c'est les deux notions de nations qui s'opposent qu'est-ce qu'il dit Slow Mochamp moi je ne sais pas qu'est-ce qu'il dit dans son livre parce que moi je ne le connais pas il cite Ronan essentiellement vous connaissez Ronan ah oui bon alors il reproduit Ronan et pourquoi il le reproduit mais qu'est-ce qu'il veut dire après il dit que les sionistes ont inventé le peuple et la nation juive à partir d'un concept récent que dans le temps ça n'existait pas si vous voulez le peuple juif n'existait pas à l'époque il a été inventé en 1820 c'est pour ça qu'il se réfère à Ronan pour justifier que le peuple juif n'existait pas d'accord alors mais bon là on est tout à fait dans dans une autre on n'est plus c'est pour ça que je c'est plus le même sujet je connais bien les internationales et la gauche mais où je trouve ça je trouve ça très intéressant et puis il écrit très bien c'est super mais en fait il est dans le débat politique quand même parce que moi ce que je parce que vous voyez c'est beaucoup repris ensuite par exemple comme moi j'entends souvent je lis souvent Pierre Stamboul se référer à lui etc mais oui à mon avis le sionisme invente si on veut il invente la nation d'Israël oui parce que ce que l'on dit rarement c'est que par exemple le sionisme vous connaissez l'histoire du sionisme donc le sionisme donc est un mouvement politique justement un nationalisme de la fin du 19ème siècle je crois que le congrès fondateur du du sionisme ça doit être 1895 et là on est 95 mais je me trompe peut-être de quelques années et et là on est donc Théodore Herzl le créateur du sionisme c'est l'archétype en fait de de ces de ce de ce nationalisme mais teinté de socialisme vous savez qui justement est en plein dans le débat sur ce qu'est la nation sur ce qu'est voilà comment comment un peuple vit dans un cadre national et effectivement alors que ils partent de rien d'accord effectivement il va y avoir la la création en fait de cette de cette idée que le donc le peuple juif doit notamment doit se constituer en nation pour créer une nation sur des bases socialistes vous savez que c'est la la tendance majoritaire du parti sioniste jusqu'à 1930 et donc là effectivement si on est si on dit cela oui comme il y a une invention de la nation française à mon avis politique et révolutionnaire oui il y a l'invention de la nation juive ou la nation israélienne ça répond plus mais parce que là c'est ultra politique à mon avis parce que au 19ème oui une intervention encore une intervention et puis il faudra mettre plein à ça de soi et moi c'est une autre question justement par la suite aussi bien en urss stalin ou en tito en yougoslavie ils prétendent avoir réglé les problèmes des nationalités comme ils disent en créant des terrains de territoire etc plus ou moins détachés etc et qui étaient cités par du coup les turis féraires de la troisième internationale comme le modèle à suivre pour régler les questions qui n'est plus de nationalité alors qu'elle est à la fois la filiation et les différences mis à part le fait qu'on demandait l'avis de personne c'est des questions difficiles et qui sont toutes tout de même très différentes parce que bon là Bernard tu mets en parallèle quand même beaucoup de choses parce que il y a une très très grande différence dans le traitement de la question nationale en urss et en yougoslavie parce que très rapidement je ne sais pas si ça vous intéresse mais donc Tito donc vous savez le révolutionnaire résistant et révolutionnaire communiste qui donc qui qui va devenir le dirigeant de la yougoslavie socialiste après la seconde guerre mondiale Tito en fait reprend les débats de comment les peuples slaves du sud peuvent vivre ensemble et la yougoslavie c'est l'idée que justement qu'il puisse y avoir un état multinational des multiples nations slaves n'est-ce pas donc des je dirais des Slovènes croates jusqu'au Kosova d'accord et Tito en fait garde cette et dans cette filiation mais qui date des années 1920 1930 donc qui date et qui sont des débats de la seconde internationale d'accord et lui il amène en plus deux choses c'est-à-dire une conduite autoritaire de son état et il va instrumentaliser en fait les diverses les diverses nations pour notamment pour assurer une sorte de glacis et dans le même temps il développe toute une conception auto-gestionnaire donc donc là qui est une conception économique mais qui lie aussi à la question du vivre-ensemble national c'est très étonnant quand vous lisez des textes de Tito vous voyez des années 1960-70 c'est très étonnant alors ensuite en ce qui concerne l'URSS là on est on est dans une instrumentalisation stalinienne absolument folle parce que donc donc le texte de référence de Staline sur les nations c'est un texte je crois de 1930 ou 1933 et ce qui est étonnant c'est que au départ la création de l'URSS c'est en fait c'est une création donc multinationale vous êtes d'accord il va y avoir plusieurs états et notamment des états nationaux mais dans une fédération d'états et ça c'est une c'est une pensée léministe et bolchevique d'accord et après Staline instrumentalise ça et dans les années 30 l'URSS va faire de chacun des états des petites nations fières d'elles et qui dérivent vers le nationalisme à mon sens je ne sais pas si tu es d'accord avec moi je ne sais pas je ne sais pas mais tu vois c'est complètement différent et Staline en fait va attiser deux choses du nationalisme classique c'est donc vous voyez il va exalter les particularités nationales qui des géorgiens qui des kazakhs voilà donc c'est la fierté nationale mais c'est le petit père des peuples mais quand même les nations sont les nations et en plus après il va y avoir tout un sous-bassement antisémite qui va mettre qui va faire de l'URSS un état qui là bascule parfois dans le nationalisme Merci à vous merci à vous comme moi vous êtes régalé restez assis maintenant j'ai envie juste deux choses la prochaine soirée sera le 14 avril c'est Roland Lebris qui viendra nous parler de nationalisme versus nation j'ai à votre disposition quelques exemplaires pas beaucoup du ravi si vous voulez leur donner un coup de main il suffit de l'acheter et puis quelques plaquettes qui racontent ce qu'est l'université populaire et puis également quelques autocolles de la télé bouche que vous verrez bientôt sur vos écrans que pour en prendre j'en aurai d'autres la semaine prochaine n'hésitez pas à vous servir généreusement merci encore de votre participation au revoir